Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16ème épisode de la série Dexai. Merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont toujours fidèles au poste. Donc pour la suite de notre épisode, par rapport à notre épisode précédent, bon j'ai pas trouvé grand monde qui veuille bien me rejoindre, alors néanmoins, j'ai trouvé Gérard qui est un commandant, alors un commandant c'est vrai qu'il a pas des stats martiales énormes, mais il est vivace, il est mystique, ça va la limite ça me pose pas trop de problème, il est diligent, ça c'est bien aussi, il est charitope c'est pas mal, la luxure pourquoi pas, l'orgueil, mais il est assez équilibré, je vais quand même l'inviter, et je pense que je vais en faire tout du moins, vu qu'il est normand en plus, je vais en faire au moins le nouveau le roi. Je veux toujours pas être ton conseiller, c'est pas la peine, je vais en faire le tuteur de mon fils, voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne de toute façon. Peut-être que vous allez me dire, ouais, on aurait pu t'en passer. Écoutez, on va voir, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, alors il faut que je regarde où il était plutôt bon, pour le retrouver facilement. Comment je fais pour le retrouver ? Ah oui, il ressemble à ça, d'accord. Ah bah oui, il est là, je l'avais pas reconnu. Voilà, il s'occupera de mon fils, et on verra bien. Voilà, c'est lui le tuteur. Il a une soeur. Ah oui, elle a quel âge ? 14 ans, ah oui, d'accord. Très bien. On peut emprisonner, donc le compte de E, bah on va le faire, parfait. Et on ne peut pas révoquer son titre. Et bah on va l'envoyer aux oubliettes, tant pis. En sonner, non, non, les oubliettes, ça va être parfait pour toi. Allez, hop, un de plus, en tout cas. Bah oui, ils sont chiants en même temps. Bon, toi, est-ce que ça t'aurait un petit peu calmé, parce que t'es à zéro, si je te relâche, je pense qu'il va mieux m'apprécier. Donc on va le faire racheter sa... Bon, il va racheter, par contre, il ne faut pas non plus déconner. Je récupère un peu d'or. Puis on va voir, voilà. 26, il m'aime un peu mieux. On verra s'il rejoint une faction. Bah oui, on va mettre direct. Alors là, par contre, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il est excommunié ? Ah bah oui, 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 oui. On ne peut pas faire quelque chose pour ça. À ce moment où il est excommunié, on ne peut pas le... Lever l'excommunication. Ah non, parce que le prêtre, le pape est contre. Ouais, mais s'il n'y a que ça, et qu'il ne me menace pas plus que ça, franchement, je m'en fiche un peu. Je vous dis, honnêtement, je ne devrais pas. Je devrais dire, oui, ce n'est pas bien. Nia, nia, nia. Pas très grave. Je n'ai pas des commandants terribles. Ah, mais j'ai un génie. Je ne l'avais pas vu, lui. Je ne l'avais pas vu que j'avais un génie, l'évêque de Barfleur. Par contre, il est entêtement sociable, lâche. Oh non, tant pis. Il est génie, mais non. Il est génie, mais non. On va essayer d'appeler un commandant. Est-ce que lui, il est bon ? Il n'a pas de très particulier, mais allez, écoutez, on ne va pas se prendre trop la tête. On a quand même d'autres bons commandants. On ne peut toujours pas organiser de banquet. Je n'ai pas fait gaffe. Bon, c'est novembre. Ça y est, on va pouvoir le faire. Je vais en faire un quand même. On a de l'or. Il va falloir que je réinvestisse aussi. Je sais, vous allez encore m'engueuler que je n'utilise pas mon or. Les danseurs. Alors, je ne vous lis pas les messages. Vous les connaissez. Je prends. Voilà. Tant que je peux payer de l'or, moi, je le prends. Mais pas de problème. Ah oui. Non, mais lui, il faut quand même que je le... Le monillon promis par le compte est terminé. Lorsqu'il a dévoilé une statue à votre étudiant, parlait devant une foule souriant qui s'empresse de vous applaudir. Alors, soit je deviens humble et je demande à la retirer. Alors, non. Soit je gagne du prestige. Bah, ouais, ouais, carrément. Est-ce qu'on aime le plus ? Blablabla. On va perdre de l'or. On invite. Beaucoup vont refuser. Je ne regarde pas qui parce que je le sais à peu près. Classique, de toute façon. Encore que ça va. Par contre, on a vraiment beaucoup de monde dans cette faction. Il faut quand même que je fasse très attention. Ah bah, ça y est, je peux l'espionner. Il semble que vos soldats ont été utilisés pour faire de l'extorsion auprès des paysans de Mortin. Alors, soit je le déchoite son poste. Abus d'autorité. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'il n'est personne, après tout. On a une période de prospérité dans la folie. On va garder un oeil sur lui. Il faut vraiment que je fasse en sorte de l'arrêter. Et on va nommer quelqu'un d'autre. Alors, c'est que des commandes. Mes meilleurs maréchaux sont des commandants. On va essayer de recruter quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas envie de changer mes commandants. Il est dueliste. Bah, écoutez, ouais. Bon, on va le nommer maréchal. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Allez, tu es mon maréchal. Et tu fais des recherches, toujours. Voilà. On a créé une amitié. Pourquoi pas. Et ouais, là, ça commence à devenir assez chaud, quand même. Je peux éloigner une ou deux personnes avec de l'or. Je ne crois pas, en plus. Si, lui, par contre, peut-être, on peut l'éloigner. Ou en tout cas, en partie. Lui, non. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fasse avec lui. Conquérant étranger. Il convoite mon duché. Ouais. On pourrait comploter pour l'assassiner aussi. Mais bon. Si je peux éviter, je préfère. Donc. Bah, écoutez. C'est lui, le gars que je commençais à apprécier, non ? Non, attendez. C'était le duc de York. Héritier. Et les chansons de Dunbar. Ouais, c'est lui. D'accord. Je vais le mettre en petit favori, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr qu'on l'invite. Porte bien. Père de prospérité à Nantes aussi. Indépendance, on est toujours 8000. Ok, c'est chouette. Tu vois, c'est d'assassiner le roi. Ouais. Je courais en tous les sens en exhortant tout le monde à redoubler des forts. Bla 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 bla. Il est arrivé en dernier. On s'en fout. Plus grave dans la vie. Il y a bien plus grave. On va rechercher un forgeron, tiens. Un forgeron d'armes, cette fois-ci. Assurément, le moyen de toucher Arnaud est par son estomac. Peut-être que je devrais faire préparer un petit quelque chose pour la fin de lui rapprocher. Ah ouais, tiens. On va faire ça. Si ça pouvait marcher. Ce serait chouette. Si ça marche pas, c'est la cata. Il a apprécié. Bon, bah écoutez, il nous aime un peu mieux. On va lui envoyer un beau cadeau. En espérant que ça marche encore plus. Ah, il apprécie. Il ne trouve aucune information utile. Non, on a quelque chose de plus substantiel. On ne va pas inventer. Déjà, il a fermé un de ses trucs. Il pourrait se retirer de celui-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui rejoindraient. J'aimerais bien, parce que lui, à la limite, je m'en fous de son truc. On a quand même, il pourrait être 8000, quand même. Mais bon. Non. On va continuer d'espionner jusqu'à ce que, un jour peut-être. Je ne sais pas ce que fout mon maréchal m'a parlé d'un remarquable forgeron qui réside en Essex. On va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix que de faire confiance. D'ailleurs, que mes préposés se sont assurés du savoir-faire du forgeron, je l'ai reçu dans la salle du trône. Il ne se prend pas encore. Ça se trouve, il va encore m'enfiler. Mais bon, il fait un signe d'assuré à nos voisins d'assistant. Il se concernera quelque chose de spécial en tête. Toujours une préférence pour les haches. Ouais. Ah, on a perdu un commandant. Donc, on va prendre... Notre ancien maréchal. Allez, tiens. Choisissez la hache. Je vois un excellent choix, monseigneur. Vous lui mettez à le fond, appelant son assistant qui en tient plusieurs. J'ai ici quelques exemples de qualité. Blabla, on va prendre la plus chère. Je ne sais pas si elle sera si bien que ça, mais ce n'est pas grave. Je me dirige vers la forge. Je vais mettre à le fond. Je n'entends pas le bruit du forgeron à l'eau, mais il y a des personnes parlé. Je trouve qu'à le fond et mon ami sont en train de discuter de différents matériaux de leur composition. Tout d'un coup, on me donne le tournis avec la main de la progression de ce que j'ai commandé. À le fond, on peut prendre du temps. On perd du prestige. Le baron gagna en influx, en intendance, machin. On gagne du prestige. Ah, on a 10% de chance qu'il fasse un meilleur objet. Bon, on va faire ça. L'antipapoté a pris fin. On avait un antipap, je n'avais pas trop fait attention. Toujours aucune nouvelle, enfin aucune information. On va continuer quand même, mais ça pue. J'aimerais bien que mon... Mon chancelier se bouge les fesses. Le roi a déclenché une guerre sainte. Ouais, il se cache, mais enfin, il se cache, voilà. Mais il fait quand même des choses encore. Il est encore assez actif. Mon ami m'a invité à citer à son serment. Une catastrophe. Le problème s'est embrouillé, s'est mis à veufouiller. Tout était incompréhensible. Je n'ai pas osé lui dire. Je n'ai pas osé lui dire ce que je pensais à mon serment quand il me posait... Ah, la question, je me suis contenté d'un signe de la tête. Il m'apprécie un peu mieux. Pareil, lui, je ne l'ai pas vu améliorer. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais ils sont vraiment mauvais. Lui, le pauvre, à mon avis, il a quoi en troupe ? 3 000 troupes. Bon courage. Mes espions ont entendu le compte. Ah, alors qu'il racontait des mensonges révoltants à propos de son seigneur liche légitime. Comment pourrais-je me servir ? Pour essayer de l'arrêter. Par contre... Ouais, on va faire ça. On va le menacer. J'espère que ça ne va pas se tenir contre nous. Ouais, ben voilà. J'aurais dû m'en douter. Ça va être la cata. Oula ! Même l'armée la plus puissante peut être défaite par une seule personne. Couper la tête et le corps tombe. Je suis Fulk, maître des ombres. Alors, on obtient le très maître conspirateur. On peut devenir empaleur. Oh, pas mal ça. C'est classe. Si, si, on va carrément faire en sorte de la voir. C'est quoi qui est supprimé ? Le modificateur conspirateur. Oh non, je préfère carrément avoir maître conspirateur. À la limite, empaleur. On va prendre empaleur, c'est encore plus classe, quoi. C'est un bel objet. Voyons voir. J'ai le crâne de Saint-Valentin de Rome. Je m'en souviens, pote, ça. La duchesse Emma par le pape pour sa participation à la croisade. Ah oui, c'est ici, pardon. Excusez-moi, des ingrédients. Qualité 1. Ouais, c'est pas non plus ouf, quoi. Ouais, bon, écoutez, c'est mieux que rien. C'est un début, on va dire. Voilà. C'est un début. Par contre, concernant les factions... Je vais pas avoir de choix, mon gars. Il va falloir lui couper la tête, si je peux. J'ai pas grand monde qui veut rejoindre, en tout cas. Mais on va essayer de corrompre tout ce petit monde. Toi, tu me coûtes cher, quand même. Il doit t'influencer. Oui, ok. On va rajouter lui, qui va ticher un réseau d'espionnage, là. Qui va faire augmenter le complot de 8%. Ah, il faut fermer les portes. Alors là, cette fois-ci, je vais le faire. Je vais pas me refaire avoir. C'est bon, on a frôlé la mort. Je ne sais plus où j'en suis. Excusez-moi, excusez-moi. Les décisions, les décisions, c'est dans l'intrigue. Voilà. Et on ferme les portes. Salle les portes. Le temps que l'épidémie de... De qui, de quoi ? La fièvre des camps, non ? Ouais, la fièvre des camps. Se dissipe. On a encore perdu un commandant. Qu'est-ce qu'il a ? Le compte de Suzex. Il veut un autre titre. Qu'est-ce qu'il veut comme titre ? Le titre de Comte de Ray, de Nantes. Non. Je n'ai pas peur. Je devrais peut-être, hein, parce qu'ils ont quand même 5000 hommes en face. Peut-être falloir que je fasse quand même très très attention à cette faction. C'est surtout lui, il faut vraiment qu'il meure, en fait. Mon fils. Je veux quelqu'un qui soit fort en conflit. On verra bien ce que ça donnera, mais... Et elle, elle n'est toujours pas morte, d'ailleurs. Rougeur irritante, lunatique, grande vérole. Mais elle n'est toujours pas morte alors qu'elle est en plus en... Il y en a vraiment qui sont palaises, hein. Elle a un bon traitement. Ouais, mais enfin bon, elle est dans les oubliettes, quoi. C'est vrai, ça, j'avais complètement oublié que ma femme n'était pas morte et que je pouvais pas... Si notre fils meurt, on est mort, là. On va se mettre en séduction. Voilà. Ah bah ! Oui, bah voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Princesse de Suède, princesse de Pologne. Mais elles sont trop vieilles, ces femmes-là. Trop, trop vieilles. On va plutôt aller là. Alors, monde. Mon groupe religieux, mon groupe culturel. C'est des femmes qui sont mariées, non. Qui sont au lignage, oui. Titré oui. Ouais, bon, ça, il ne fallait pas rêver. Tous. Ouais, alors... Ouais, niveau âge, on n'a pas grand-chose. Femmes, adultes, tous. Gros religieux, groupe culturel. Ouais, on va prendre toute culture. Allez, on verra bien, c'est pas grave ça encore. Elle se soumettra. C'est une génie, elle. Elle n'a pas que des bons traits. Elle est gauchée, mais elle est génie. Elle est catalane. Si elle veut bien se marier, écoutez... Moi, je vais prendre... Je sais jamais. Je hais ce jeu. Voilà. Je hais ce jeu. Euh... Ouais. Bah voilà. On va se taper des années de régence. Il meurt d'une dépression à 24 ans. Clairement, là, ça va partir en couille. Ouais, clairement, là, ça va vraiment, vraiment puer du cul, je pense. On a dépassé le nombre de vassaux. Au moment du mariage, quoi. Enfin, je... On va dire qu'il n'a pas supporté la mort de sa femme qu'il a lui-même chouettée. Bon. Femme. Adulte, non. Joindre cours, tous. Mon groupe culturel, mon groupe religieux. La duchesse de Ferrare. Ouais, mais elle va refuser de se fiancer avec moi, je pense. Bah oui, bien sûr. Tain de nanisme, de machin, de trucs, de bidule. Non, il faudrait qu'on soit à peu près adulte en même temps, quoi. Mon groupe culturel, mon groupe religieux. Ma culture. Culture allemande, moi. Ma religion. Pays. Ouais, bon, pays, il n'y a personne. Au lignage, oui. Que des allemandes, quoi. J'ai une culture allemande. Ah bah ouais. Non, on va pas redevenir salé, quand même. Enfin, il n'empêche que, voilà. Pour 500 de prestige, j'aimerais adopter. On est de culture allemande, quoi. Ah, je crois que j'ai raté pas mal de mariages. Et là, vous allez me dire, depuis le temps, c'est bien fait pour ta gueule. Tu le payes. Eh bah, je le paye. Ok. Donc, il faut que je mette de toute culture. Voilà. C'est la merde. Total. On se reconvertira, mais... Enfin, on verra où on en est d'ici là. Mais bon, là... C'est compliqué, quand même. Il va falloir attraper tout ça. Alors, je cherche. Vraiment une normande, en fait, quoi. Alors, j'en ai vu passer une, là. Mais, enfin, il y a trop de personnes à chercher, de toute façon. Bah, écoutez, elle. Allez. Alors, j'ai défiancé ça entre elle et moi. Oui. Oh, putain. Le conseil. Plus personne. Oh, putain, toi, le comte de vanne, 27. Pas mal, toi. Maréchal. 21. Tout le monde me déteste parce que je suis étranger, en plus, non ? Héritière, culture lointaine. Catastrophe. Catastrophe. Alors, il faut que je fasse gaffe. Il faut des vassaux puissants. On a lui. Lui. On va quand même prendre lui pour essayer de calmer un peu les ardeurs des gens. Qu'ils se calment un peu tous, là, mais... Parce que, au secours... Ouais, alors là, l'or, ça ne va pas beaucoup marcher. Oh, putain. Bon, je ne peux plus créer de faction, je ne peux plus rien faire. Ouais, le... Ça va devenir un peu compliqué, hein. Il faut dire ce qui est. Donc, on va accélérer à fond le temps. En espérant survivre d'ici là. Et réussir quelque chose avec ces gens-là. Mais ça pue, hein. Honnêtement, là, je pense que les factions, ça va... Voilà, ça va éclater. Ouais, bah voilà. Ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Et bien comme il faut. Je n'ai pas de soeur. Je n'ai personne de ma famille que je peux marier pour faire des alliances. Ça va puer, hein. Je préfère vous le dire. Malheureusement. Bon, bah j'avais bien visé pour lui, hein. Mais c'est trop tard, quoi. On ne peut rien ne pas forger d'alliance, hein. Éventuellement, avec elle, qui est de ma famille, peut-être je peux faire une alliance. Et encore, même pas. Pas que de non-agression est un proche-parent. Hop, enfin, les parentes, mais... Voilà. On va accepter. Donc, de retour au partage salique, hein. Alors, bon, on devrait pouvoir le rechanger. On pourra le rechanger, hein, cela dit. Comme ça, on ne va pas s'emballer. On va être obligé d'accepter. Pour celle-là, au moins. Après, celle-là, là... En attendant, on a lui. Compte de Rouen. Pour ouvrir les portes, très bien. Non, mais pourquoi ? Non, mais je... Mais non, mais non, mais je suis regardé trop vite. Non. On va fermer les portes. Et voilà. Je me scelle et je recommence à faire de la merde. Bien. Mais là, à part accélérer à fond et espérer que ça passe... Ah, il y a des grosses factions en Angleterre, en plus, quoi. Je ne vais pas rien faire. On ne peut rien rejoindre. On ne peut rien décider. Bon, après, honnêtement, voilà. Ce n'est pas la pire faction qui pouvait me tomber dessus. Bon, celle-là me fait un peu plus peur. Parce qu'au niveau du domaine, on a toujours tout. Le comté de camp, de Mortin, de Nantes, de Kent. Bon, nouvelle décision. Ben, ouais, fermer les portes. Je ne peux pas. Enbauche un physicien de la cour. Ouais. On pourrait nommer chez quelqu'un à remarquer. Physicien, lui, il est très bien. Allez, huit. Non, non, c'est bon. Je changeais d'avis. Ah, bah, du coup, c'est devenu elle mon éducatrice. Putain. Je changeais de mon tuteur. Je n'aime pas quand ça change en cours de route, comme ça. Ah, punaise. Elle est huit ans, elle en a onze. Je ne sais pas trop ce qu'elle va donner. Je ne sais pas du tout ce que je vais donner. Mais, putain, heureusement que j'avais fait lui. Heureusement que je l'ai fait, franchement. Parfait. Il est quoi, lui ? Mon maréchal qui a trouvé quelqu'un ? Je n'ai pas dû cliquer sur le bon, alors. Toujours à Caen, l'intérêt de la couronne. Ah, mais je n'ai même pas redonné... Eh, mais je fais n'importe quoi. Je ne leur ai même pas donné de quoi faire. Enfin, ils font des choses, mais... Toi, tu vas me former des troupes à Caen. Après, il faut que j'améliore mes relations avec mes vassaux qui ne m'aiment pas. Ah, excusez-moi, c'est encore le... Je crois que le sel est encore parmi moi. Bon, ça va, ça c'est bien, 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 bien calmer les factions. Bon, lui ne m'aime pas le compte de Suzex. Donc, on va essayer d'améliorer les relations au moins avec lui. On va faire ça bien. On va essayer de ne pas trop percevoir de l'or. Alors, l'or, je le garde au cas où que j'ai besoin de m'acheter des mercenaires. Je préfère vous le dire. Je ne sais pas que je n'en veux pas, mais... Le maître espion, on va l'envoyer. Est-ce que je peux, là ? Ouais. Toujours autant évoluer, là-bas, oui. Le bien-heureux père était un véritable modèle de foi. Blablabla, il était canonisé. Très bien. Il n'y est fondé par lui. Il est égal contre ses ennemis religieux, etc. Hop. J'en étais où ? La nuit est passable au moins, c'est quand je me lève pour utiliser le pot de chambre. C'est à l'heure qu'Alice m'interappelle à tirer mon attention vers l'homme caché sous la table. Ce dernier me remarquant, il chiotte par ici. Ça me fait peur. On va mener un caractère espiègle. Après un moment, si ça s'est mal appelé, l'homme me dit que je suis prêt à parier cette pièce d'or que tu ne peux pas retenir ta respiration jusqu'à ce que je sois sorti. J'espère que... J'ai gagné facilement, je suis espiègle. Très bien. Franchement, j'étais persuadé que j'étais mort. Franchement, moi je l'ai vu comme ça. Mais bon, allez, on continue d'y croire. Oh putainez. Le roi Louis le sage. Oh là là, il y a une guerre entre la France et l'Angleterre. Guerre d'excommunication française contre l'Angleterre. Et là, c'était le bon moment pour frapper. Enfin, possiblement le bon moment. Et voilà. Moi, je vais envoyer mes troupes loin. Ah oui, je ne dois plus avoir mon général normand. Bon, on va mettre lui. Parce que là, ça pourrait affaiblir énormément l'Angleterre. Et c'était le moment de passer à l'action. Je vais me prendre des sièges chez moi par contre. Je ne peux pas trop me défendre. Enfin si, je me défendrais éventuellement contre eux s'ils se rapprochent trop de chez moi. Lui, j'aurais bien aimé qu'il allait leur taper dessus. Bah, il va y aller. Parfait. Je suis désolé, je suis en vitesse 5. Je déteste jouer comme ça. Mais là, clairement, on a 9 ans. Vous allez vous faire chier à regarder ça. La Duchesse déclenchait la guerre de revendications sur Rouen. Ouais, parce qu'elle, putain, elle a toujours des revendications. Faut que je fasse gaffe à elle quand même. Sur Rouen. Elle est déraînée à quoi, machin ? Elle revendique Rouen, d'accord. Mais la guerre n'est pas déclarée. Non. Faut que je fasse gaffe quand même, cela dit. Combien on a de troupes ? On est remonté en niveau de troupes quand même. On est un peu mieux appréciés, j'ai l'impression. Enfin, il faut vite le dire. Notre maître espion est mort. Alors toi, t'es possédé ? Non. Ça aurait pu être assez marrant, on va dire. Le comte d'Evreux qui ne nous aime pas trop. Mais lui, il faudrait plutôt que je le mette en une autre place. Ouais, mais on a des gens tellement bons, quoi. Fuck. Fuck, fuck. Donc toi, non. On va le prendre, lui. Allez. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais... Et on va faire plutôt ça pour se protéger. Voilà. Voilà. Corruption découverte, diffusion de reviens. Les brutes attaquent le maîtriser. Les hérétiques cathares sont majoritaires. Chape-la-géraph, il est obsédé dans votre chambre, accompagne plusieurs hommes, attirant un 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 un. Enchaîné. Monseigneur, beaucoup de paysans inquiets affirment que leurs enfants sont en proie à des cauchemars à propos de cette femme. C'est tout de suite évident, c'est une sorcière. Elle est possédée, effectivement. Qu'on la brûle. Elle devient excommunier. On pisse au cachot. On va la brûler. On est un enfant, on est influencé. On nous dit ça, donc on lui croit. Drogo a accepté l'offre de paix. Ouais, très bien. Il a juré son titre. Très bien aussi, pourquoi pas. On a un emprisonnement justifié contre la comtesse de Rennes. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. On va faire des nouvelles décisions. On peut refermer les portes, mais c'est bon, il n'y a plus de maladie là. Allez. On est encore un peu patient. Ouais, je suis désolé. Là, c'est chiant. Quand ça arrive, c'est le problème de ce jeu. C'est sympa de suivre les let's play. Vous avez beaucoup aimé mes rebondissements. Mais alors là, quand il y a des rebondissements comme ça, c'est la merde. Le roi Robert Dove enregistre une alliance avec l'Eurl, machin. Ça lui fait un peu de troupes en plus, mais bon, pas énorme. Il n'y a pas eu de gros affrontements encore. C'est vraiment dommage parce que là, franchement, il a beaucoup de troupes. Clairement, des mercenaires et les escortes. Mais on aurait vraiment, vraiment, vraiment pu lui faire mal. Enfin, on aurait vraiment pu profiter à un moment parce que je pense que la France qui a changé de leader, par contre. Ah, ça peut se retourner. Le leader, enfin, le roi est mort. Ce qui fait qu'il y a moins de troupes françaises. Je ne sais pas du tout l'issue de cette guerre. Ah, pour obtenir quelqu'un d'un enfant chahuteur. C'est ce qu'on veut. J'espère qu'on ne va pas se tuer. Ah, ouf. On gagne du prestige. Après des années planification minutieuse, Enrich Salienne a formé une armée d'exilés, de mercenaires et d'aspirants. Je lui souhaite bonne chance. Vas-y, enfonce, mon gars. C'est ta life. Je ne peux pas aller gérer mes sièges qui sont là-bas. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. On ne peut pas être partout. Au niveau des titres mineurs décernables, on va se prendre un commandant possédé. Par contre, ça peut être rigolo. Éventuellement. Ensuite, au niveau des gens qui ne m'aiment pas trop. On n'a pas trop trop. Pas tant que ça, en tout cas. Lui, oui. C'est clairement qu'il ne m'aime pas. Lui non plus. Mais lui, il va finir par crever un de ses 4. 64 ans. Il aura fait mal comme il a pu. Mais il faudra que je fasse en sorte que tous mes vassaux m'apprécient plus. On donne un petit peu des titres à ceux qui m'apprécient moyennement, on va dire. Si on fait avec. Elle, pour Normandie. Oui, bien sûr. La mission à succès, c'est un succès. C'est un succès. On a notre tuteur. Lui, on pourrait l'emprisonner, mais je ne veux rien en faire. Robert de Normandie a été sacré roi par l'évêque Gérald, légitimant ainsi son règne. Il était temps. Après cette planquée, etc., il s'assume enfin. 51 ans, il était temps. D'ailleurs, où en sont les factions ? C'est de plus en plus important. Il suffirait qu'il y en ait une ou deux qui se déclenchent. Et puis, c'est bon. Thibald propose que nous devions en avantage de trop pour renforcer la compagnie de mercenaires sous ses ordres. Il affirme qu'avec son expérience, mais oui, plus de troupes. En soi, oui, mais non. Je suis désolé, mais là... J'aurais bien aimé de t'aider, mais... Ouais, du coup, il m'a voté pour la Vestiture Libre. Très bien. Ouais, je suis désolé, cet épisode va un peu trop durer, mais je voudrais vraiment terminer... Ah, ça m'embête, quoi. Je reviens de démarrer le nouvel épisode sur... On va aller à 40 minutes, c'est pas grave. En espérant que ce sera bon. Toutes ces années perdues... Bon, après, ça peut être pour un truc bien, au final, mais... Je vais essayer de faire comprendre à l'évêque combien vous avez fait de bienveillance, mais j'ai raté mon coup, dommage. On va organiser un banquet, tiens, ça c'est une bonne idée. Ça ne peut que faire du bien ou pas trop du mal. Alors, bah oui, clairement, éducation martiale, on en a besoin d'avoir un peu quelqu'un qui a de la poigne. En plus, c'est un bâtard légitimé, donc il va avoir besoin de s'assumer. C'est bien, parfait, continue d'améliorer les relations avec lui. Est-ce que je ne peux pas lui envoyer un cadeau aussi ? Voilà, au moins, il m'aime un peu mieux, lui. À nous, maintenant. Alors, oui, oui, vas-y. Le conte d'Evreux. Paf ! Ah, paf ! Bah ! Con, t'es con ! Amélioré ! Ah, Evreux ! Ah, bah, tu, tu... Ah, non, le retour du bug que je déteste tant de ce jeu. Eh, merdouille ! Alors, attendez, je vais essayer de... Non, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai ce bug, des fois, où je ne peux plus faire de clics. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous voyez, le clic marche. Pardon, le clic gauche marche, puisque, voilà, mais je ne peux plus... Je clique et ça ne m'ouvre plus la fenêtre. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait ou pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, ça y est, un petit alt-tab, c'est revenu. Donc, on en était à... On va améliorer les relations avec lui. Voilà, excusez-moi, c'était juste un petit alt-tab, mais dans la panique et le temps... Oh, bah, tiens, la guerre s'est arrêtée entre la France et je n'ai pas vu pourquoi. Je ne sais pas qui a gagné. Excusez-moi, j'ai été peut-être trop vite. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a été annulée, à mon avis, en raison de... Qu'elle est plus valable ou quelque chose comme ça. Les préparatifs, on invite les gens. Il y en a qui refusent de mettre les mains. Bah, lui, je m'attendais. Allez, moi, je dis que ça peut être une force, ce petit bâtard-là. C'est le seul à avoir refusé, hein. Le comte a égorgé, hein, mais... On peut l'emprisonner et on aura le sens de la justice. C'est mon intendant, mais... Je n'ai pas trop envie de faire ça. Il est bon. On peut devenir partiel. Non. Un peu d'or. Ça m'embête, j'aurais bien aimé le faire, mais... Je ne veux vraiment pas mettre les gens à dos, quoi. J'ai reperduit du temps, du coup. Ma mission à Evro est un succès. Parfait. Continue. T'es bon, toi. Il y a combien de pourcentage de chance avec 27 ? Ah ouais, 68%. Allez, bam. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Bah, encore une fois, peut-être, quand même. Si t'as moyen, moi, je prends. Chez vos chances, votre fidèle d'estrie de bois. Vous croisez votre régent, le comte Géraud Van, qui prend le frais sur le balcon en vous tournant le dos. On peut faire ça ? Ah bah non, non, il est bon, lui. Non. Ça aurait été bien sur quelqu'un d'autre, mais lui, bon... Je ne dis pas qu'on a la meilleure amitié du monde, mais 27, ce serait de vache de s'en passer, quoi. Il est vraiment bon, lui. J'ai changé de carte sans faire exprès. J'adore m'amuser, mais le meilleur jeu est celui que j'arrive à te faire travailler les autres pour moi. On n'a plus un enfant caractéristique et on devient fourbe. Oh non, je ne voulais pas être fourbe, moi. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Pourquoi pas ? Allez, on est fourbe, ça peut être pas mal. Allez, on a 12 ans et encore 4 ans à passer. Ouais, on va arriver aux 40 minutes. Eh bien, on va dépasser, voilà. C'est vraiment bête, mais je préfère que vous ayez un troisième épisode digne de ce nom. Enfin, en tout cas, digne de ce nom, je ne vais pas m'avancer encore, mais... L'avantage, c'est que je pourrais repasser, je pense, la primogéniture assez facilement. Alors, il faut faire gaffe, parce qu'on a encore des vassaux, je pense, qui ont des opinions négatives. Cela dit, mis à part lui qui va mourir, eux, c'est pipi de chat. Bon, à part lui, ça coûte cher, mais à part lui, elle... Allez, argent, parce que j'en ai un. Encore une fois, je suis désolé pour l'argent, je préfère le garder encore. Je ne sais pas ce qui peut me tomber sur le coin de la gueule. Bon, les autres, on verra. Mais on va pouvoir repasser la primogéniture. D'ailleurs, est-ce que notre fiancée n'est pas devenue femme ? Si. Elle a une vigueur physique, elle a une bonne santé, elle est fourbe, et elle est disigeante. Bon, elle est normande. Les fidèles se préparent à la guerre. Ah ouais, on va y aller. Je ne sais pas encore trop comment on va y aller, mais... Ça va changer par le pape pour se voir accorder le royaume croisé en cas de victoire. Guillaume de Toulouse. Encore quelqu'un de la famille de Toulouse ? Bah, décidément, ils sont bien appréciés. Contribuer à remplir les coffres de guerre. Comment ça marche, ça ? Ah ouais, pour faire des cadeaux de fous, mais non, je... Non, je ne peux pas me permettre de faire un don, ça ne m'intéresse pas. Et lui, il a combien de troupes ? Ouais, 20 000. Waouh, 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 waouh. Je peux choisir mon bénéficiaire. Ah, bah, pour moi, je n'en ai pas. Ah, mais qui voulait que je vous prenne là-dedans ? Je n'ai rien à foutre de leur gueule à eux, là. Éventuellement, lui, qui a fait vœu de célibat, allez, parce qu'il faut choisir quelqu'un, mais... La croisade sera dans un an. Bah, la croisade démarrera avant que je sois adulte. Ça m'emmerde un peu, mais je ne veux pas dire non, parce que les bénéfices sont trop importants, quoi. Elle, je pourrais vraiment la capturer, mais non, ça ne m'intéresse pas. Je vais demander de mettre fin au complot. Je m'attendais vraiment à ce que les choses soient pires. Pour le moment, bon, tout peut arriver, mais... Oh, il a combien de troupes, lui ? Ouais, on va accepter. Voilà, elle arrête de manigancer contre nous. Je reviens à la position de départ. Allez, on a 13 ans. Il attaque quoi ? La petite reine de Mumu. Je ne sais pas ce que c'est que ce... Ouais, c'est forcément en Irlande, comme toujours. On peut emprisonner le comte de Rouen. Il y a un vassal puissant. Non, non, mais fait un complot, c'est très bien. Allez, voilà. Il avait tort. Il m'apprécie un peu plus. On ne prend pas de risque. On va réorganiser un banquet. Ils sont parfaits. Pareil, on prend que des événements positifs pour améliorer notre banquet. On invite les gens. Bon, il y en a qui ne vont pas venir, malheureusement. Toujours pareil. Les invités sont prêts. Bienvenue à mon banquet. Que sera un banquet sans divertissement ? On a fait une belle prestation. On peut devenir sociable ou charitable. Écoutez, on va voir. Allez, ce serait bien qu'on soit sociable. Eh bien, parfait. Vous avez un nouvel héritier. Si votre personnage meurt, vous vous incadrez à la Duchesse Judy de Cornouaille. Eh bien, parente. J'imagine que parce que l'héritière actuelle est morte. Oui, c'est ça. Le Brongmès a égorgé un de mes serviteurs. Alors, comme il ne m'aime pas trop et qu'il est sympa. Au lieu, à la limite, on pourrait l'emprisonner pour avoir le sens de la justice. C'est vrai qu'il ne m'aime pas trop, trop. Mais on peut révoquer son titre. Non. On le relibérera après. Mais au moins, on a gagné le titre. Le trait qui est quand même pas mal. On a moyen de faire un personnage plutôt sympa, je trouve. Voilà, on a eu un recrutement massif à Caen. Pardon, attendez, je regarde. On a eu un recrutement massif à Caen. Hop, donc on a... Ouais, on a plus de 5 000 troupes. C'est pas mal. Où en est le roi ? Le roi est toujours vivant. Sa femme est morte dans ses geôles. Là, dans les geôles du roi de Sicile. 14 000 troupes. Il n'y a plus beaucoup de factions en Angleterre. C'est un petit peu dommage. Il n'y a plus que lui qui veut pouvoir accru. J'ai peur. Franchement, les sons de ce jeu me font flipper. Et à chaque fois, c'est un truc de dingue. Donc, mon maréchal est mort. Commandant, commandant, commandant. On va prendre qui ? Bah, écoutez, on va prendre le comte d'Evreux. C'est pas qu'il est top, top. Mais vu qu'il n'est pas content, au moins, il va beaucoup m'apprécier. 11, c'est pas oufissime. C'est pas grave. Merde, je me suis trompé. Ah, j'ai mis formé des troupes. Si vous formez des troupes, c'est bon. C'est les recherches qu'il ne faut pas faire. C'est bon. Le duc a accepté un appel aux armes du pape. Bah, à cause de sa promesse, on n'a pas eu d'autre choix. La croisade est partie. Deus Vult. Eh bien, on va envoyer notre armée personnelle. Pas l'armée de nos vassaux. Et puis, voilà. J'adore escalader, lutter courir. Et que là, je réveille ma forme dépasse celle des autres. On devient musclé. Oh, ça, c'est cool. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis tout content. Ne m'en veuillez pas. N'en veuillez pas. Je suis content. Question. Oh, putain. Ça va être une guerre de fous. Il a 19 000 troupes. Et nous, on a... Je ne sais pas si c'est troupes du moment, ça. Mais... Non, je ne sais pas trop où on peut voir l'équilibre des forces en cours. Bon, enfin, on est nombreux. Quoi qu'il en soit. C'est quoi ces généraux tout pourris ? Il a prendre autant de généraux que ça. Non, non. On va prendre... On va envoyer Anselm, Bohémon et Jürgen. Parce que Jürgen, c'est important. Eux, on va les ranger. Et puis, on va prendre un bateau. On a même beaucoup de bateaux. On a même trop de bateaux, je pense. Mais ce n'est pas grave. Et on va filer, comme les autres années. Comme la précédente fois. Toujours au même endroit. C'est toujours la même Terre Sainte, de toute façon. Et on va regarder ça tranquillement. On ne va pas faire de bêtises, surtout. On va essayer de gérer ça tranquille. Et pas en vitesse 5. Là, c'est juste le temps de pouvoir filer mon épisode que j'ai fait beaucoup durer. Mais voilà. Bon, ben là, elle est devenue vassale du roi, forcément. Donc le roi, ça grandit quand même. J'ai mal cliqué. Hop, j'ai toujours mal cliqué. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on a 15 ans. Plus qu'un an, j'arrête l'épisode. Et le prochain, je pense que vous allez, du coup, être impatients de le voir, autant que moi. En tout cas, je l'espère. Voilà, je me voyais mal vous quitter quand même. Je me voyais mal vous quitter sans ça. Enfin, voilà. C'est mon choix. Après, il est bon ou mauvais. C'est vous qui en ferez le choix. Vous allez peut-être avancer. Vous faites ce que vous voulez. Ouais, alors, il y a du monde. Clairement, c'est le bordel. Je pense que je vais avoir envie de faire ça. Je surveille. Alors, apostat trouvé. Il a fait irruption. On a trouvé une autre apostat. Ma mère est une apostat. Une jambiste. Alors, non, on ne va pas la brûler. On va la marquer. C'est affreux. De toute façon, je n'ai pas de choix. Voilà, on l'a fait marquer. Je suis désolé, maman. Elle-même, toujours autant. Ce n'est pas grave. L'amour est plus fort que tout. Non, mais je ne veux pas la capturer. Attendez, stop. J'étais encore en lecture. Que font mes troupes ? C'est bon. Elles sont là. Elle s'aide à gagner le combat. 35 000 de notre côté. Moins 4 300. Moins 7 000 du leurre. Donc, on va aider à faire le siège. On va s'accrocher à eux. Parce que de toute façon, je ne peux pas vraiment gérer. Ça va être compliqué pour moi de gérer pour le moment. On va regarder ça tranquillement à l'épisode d'après. Allez, j'accélère pour finir. J'espère que nos troupes ne vont pas mourir connement. Pour moi, ils sont dans une grosse armée. Donc, je pense que ça va aller. À mon avis, on va leur faire très mal. Tout le monde se regroupe bien. Il y a moyen de leur faire très 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 mal. Allez, on est au mois d'août. Moins 2. Ma mission œuvre est un succès. Parfait. Attendez, je retourne voir ça. Maintenant, il nous amassant. Ah bon ? Relation améliorée. Ouais, impeccable. Qui c'est qui ne m'aime pas ? Le bourgmestre d'Avranche. Bon, lui, ce n'est pas très grave. On va le faire libérer. Allez, on va le faire libérer tout de suite. Contre de l'or. Et puis, il va nous réapprécier. Seulement moins 4. Allez. Il est à Avranche. Je ne me suis pas planté d'Avranche. Bah si, je me suis planté. C'était à Mortin. Bah, je ne connais même pas ma Normandie, moi. Mince. Ce n'est pas grave. Ok, on est dans une bataille. Tant qu'il y a marqué victoire, ça me va. Allez, il faut vraiment que je finisse cet épisode. Il est trop long. Ah, le Saint-Siège ne peut plus soutenir Guillaume de Toulouse pour l'État de Jérusalem. Puisqu'il a trépassé. Puisque je n'ai pas dirigeant qui convienne. Je vous laisse vous, fidèles hommes et femmes de la croix déciderai qu'il recevra ses titres. Tout participant engagé avec la position en faveur du paire bénéficiaire aura sa position changée en bénéficiaire désignée. Alors, je n'ai pas tout compris. C'est-à-dire, tout participant engagé avec la position en faveur du bénéficiaire papal aura sa position changée en position en faveur du bénéficiaire désignée. D'accord, il n'y a plus... Ah oui, si le pape avait désigné quelqu'un, si celui-là n'est plus, il ne... Je dois prendre une décision. Dois-je me plier à la volonté du pape ou de faire ma façon quand je serai à distribuer les terres ? Pourquoi distribuer-je mes titres ? Le pape, même moins. Je deviens égoïste. Les titres me seront accordés. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de les avoir, en fait. Sinon, c'est lui. Bon, après, Gaillard, je m'en bats un peu les couilles de sa vie. Mais bon, écoutez, ça fera un compte-ville quand même. Ce n'est pas grave. Je n'ose pas trop prendre les titres parce que moi, je veux vraiment me concentrer sur la Normandie. Et voilà, 30 novembre, qu'on voit un peu notre personnage. Bon, tant qu'on fait des victoires, ça me va. J'en redescends la victoire. Et c'est parti. Voici le duc Eginhoff qui est fin tacticien. Bon, il n'est pas aussi ouf que ça. Il n'est finalement pas si ouf que ça. Il est assez moyen, mais on va faire en sorte de l'améliorer. Il est quand même musclé, fourbe, social, sens de la justice. Il est diligent. Je pensais qu'il serait amélioré, mais après, si on se concentre assez rapidement dans la guerre, il peut augmenter. Bon, en tout cas, j'arrête l'épisode. J'ai assez fait durer. Il n'y a plus grand-chose à faire pour récupérer notre loi. Allez, on se reboost pour le prochain épisode. On casse tout. Je compte sur votre soutien à distance. Même si j'aurais déjà tourné, donc en fait, ça ne sert à rien. Mais voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Désolé encore. Portez-vous bien et on se dit à après-demain pour la suite. En espérant qu'il y ait des choses qui avancent. A plus.